C'est pas ça que je dis, mais maintenant, 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 c'est pas ça, la normalité pour tes enfants, c'est ça. Mais ça, il faut interdire, on va pas les tuer. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait les tuer, moi. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. C'était quand ? C'était à la fête de l'Élysée, le 14 juillet, que Macron, il avait invité. Ah oui, à l'Élysée, à l'Élysée, voilà, c'est ça. Mais non, mais ce qu'il y a maintenant, c'est qu'ils disent, moi, mon fils, quand il avait 13 ans, à l'école, on leur a dit, ils ont la majorité sexuelle, tu dois nous laisser tranquille, il y a des trucs qui sont... Ma mère, elle, je n'en ai pas mis la majorité sexuelle à 13 ans. C'est ça, à 13 ans, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de... Je ne sais plus qui a parlé de ça, mais il a bien dit... C'est encore, je crois, Ernesto, qu'ils sont en train de banaliser tout ça, pour plus savoir, la femme, elle ne sait plus où elle habite, le mec, il ne sait plus où il habite, comme dirait l'autre. Et on est mal barré, à mon avis. Tout ça, c'est du sociétal, ça. Oui. C'est du sociétal. Moi, je parle d'un point de vue politique. Le politique, c'est l'esprit. Comme disait René Char, le poète de la résistance, il disait... C'est ça, c'est pervers. C'est des trucs de pervers. Ben voilà, c'est ça, on est là, ça, c'est de l'insignifiant. C'est une discussion, quoi. Ben non, c'est de l'insignifiant. En attendant, si vous n'avez pas de quoi vous acheter, mettre de l'essence dans votre bagnole pour aller bosser, qu'est-ce que vous faites ? Si vous n'avez pas de quoi prendre un ticket de métro, et voilà. C'est tout ça qu'il faut voir. Parce que ça prend la tête, mine de rien, tout ça. À la fin d'une journée, quand vous travaillez avec votre patron, par exemple, moi je me rappelle, mon patron, il ne vous dit jamais réparer le séchoir mural. Moi, je me prenais la tête pour faire sécher les chiens. Il y avait des gros chiens à sécher, tout ça. On galère parce qu'on nous donne, il y a 30 ans, donc on arrête, donc on arrive le soir. Et ben, on n'a pas envie de lire, de s'instruire, on est usé. Donc on regarde, on se met devant la télé, on regarde les conneries, puis on dépérit. Et l'espérance de vie diminue à l'heure actuelle. C'est ça. Quand tu as passé ta journée de travail en stress, par rapport à l'hôpital, ou que tu as mal soigné tes patients, moi je me suis sauvée de l'hôpital, c'était en 2006, 2007, que j'avais fait 10 ans à l'hôpital. Quand j'ai vu au fur et à mesure que le matériel était de plus en plus bon marché, de mauvaise qualité, j'en venais à faire mal aux patients parce que le matériel est inadapté, en fait. où le patient est fini par pisser le sang parce que le catalan pour remonter, pour poser une perfusion, et ben c'est un matériel tellement mal fait. Cheap quoi, des trucs pas chers des fois. Tu ne peux pas voir si tu es dans la veine ou pas. Et donc, non, non, c'était un truc de dingue. Et on est à la PHP. Et tu te dis, putain, je ne culpabilisais pas spécialement pour ça, mais je me dis, putain, c'est quoi ce matos de merde en fait ? Qu'est-ce qu'on me donne pour travailler en fait ? Moi, j'ai ma personnalité, mais déjà ta personnalité, tu dois la mettre de côté parce que tu n'as même pas le temps de parler aux patients, tu n'as pas le temps de communiquer, que ce soit avec les médecins ou avec tes collègues, pour dire, ben voilà, pour faire du bon travail en fait. Juste avoir des transmissions correctes, ça, ce n'était pas possible. Tu ne peux pas bien travailler si tu n'as pas de bonnes transmissions, si tu n'as pas de bon matériel, si tu n'as pas assez d'équipe, enfin de personnel dans une équipe. Oui, parce que je te coupe, tu ne m'en veux pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas votre combat, le combat aussi de ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui sont du côté des soignants, et qui vont dire, ils veulent plus d'argent. Quand ils sont rentrés, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas être payés une fortune. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les conditions de travail. Je ne suis jamais battu pour l'argent. Je sais bien, mais... À la SNCF, il y a longtemps qu'ils ne se battent que pour l'argent. Voilà, les conditions de travail. Oui, et par une autre condition, la condition du patient en fait. La personne qu'on soigne sur un lit, qu'on maltraite tous les jours, parce qu'il va rester 4 heures pour attendre à pisser, et puis après, quand il va pisser, ça va être sur un bassin qui te fait super mal. Enfin voilà, il devrait y avoir d'autres techniques. Pareil, pour poser une percusion, machin. Enfin, c'est tout un système qui est à revoir, parce qu'il est gangréné, que ce soit par les lobbies pharmaceutiques, parce qu'au niveau des traitements, on va donner des choses. En plus, moi, je culpabilise maintenant, que je sais tellement beaucoup de choses au niveau pharmaceutique. Je me dis, qu'est-ce que je donne là ? Qu'est-ce que je vais lui donner comme autre maladie en lui donnant ça ? Ça va lui traiter peut-être ou apaiser ses angoisses, mais derrière, ça va peut-être lui filer d'autres maladies beaucoup plus graves, tu vois ? C'est ça. Il est des cancers, tu vois ? C'est juste hyper difficile, et tu ne vois plus le sens du métier. Donc c'est pour ça que je suis en psychiatrie aussi, et que j'ai toujours préféré la psychiatrie, parce que le relationnel, j'ai toujours vu que c'était important. Et l'échange humain, toucher quelqu'un, lui donner la main, avoir le temps. C'est ça, elle a raison. On peut soigner avec des mots, plus des fois qu'avec des médicaments. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont balancé le Covid, et c'est pour ça que les médias ont ajouté une bouche partout. On devient à l'hôpital, on devient des exécutants, on ne doit plus réfléchir, on ne doit plus se poser de questions. Alors que voilà, mon but, c'est de pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. Il y en a quelqu'un qui a dit, pour les médecins et les personnels hospitaliers, ils vous ont transformé en garagistes. Nous, les humains, on est devenu des voitures, et au lieu de... Par exemple, tiens, tu vas changer un pneu, tu vas changer la batterie, et bien là, on te donne des médicaments, c'est des pièces détachées, en fait. C'est ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !